La guerre de trente ans fait rage en Alsace, au moment où l'armée suédoise prend le château, en 1633. Le pillage et l'incendie qui suivent laissent une ruine qui ne sera classée monument historique que deux siècles plus tard, avant d'être acquise par la ville de Célestat en 1865. Peu de temps après l'annexion, la ville offre les ruines de l'édifice à Guillaume II qui entreprend rapidement sa restauration. Le Kaiser, qui rêve de ressusciter l'ancien empire germanique, se rend régulièrement sur le chantier. Outre son intérêt pour l'histoire médiévale et sa volonté de faire de l'Alsace une terre allemande, il entend faire de cette forteresse un lieu emblématique de son pouvoir. Ses armes gravées sur le portail d'honneur au-dessus de celles de Charles Quint le désigne comme héritier légitime. C'était en 1908, au château du Haut-Königsbourg.